Bonjour ! Salut ! Elle est où la caméra ? Ah elle est là ! Salut ! Bonjour à tous ! Ah on nous entend là-bas aussi ? Ouais ouais ça fait bizarre un peu. Comment ? Moi je suis un peu timide quand même. Ouais si si, il y a plein de... Bah tu dis fais pas le timide, là tu parles à personne. Il y a des vrais gens en plus, genre ils nous regardent. Bon j'espère que vous allez bien. Ok yes c'est good. Ça a été un peu le bazar, désolé on a eu des problèmes parce que du coup vu que c'est pas le setup habituel c'est un peu compliqué pour... un petit micmac, un petit hiproco mais on est lancé. Et du coup qu'est-ce qui va se passer Rémi aujourd'hui ? Raconte nous tout, pourquoi on est là déjà ? Alors moi je passais juste là-devant, j'ai vu du monde, de la lumière, je suis arrivé. Et ça a l'air sympa, ça a l'air très sympa. Est-ce que tu peux me dire pourquoi réellement on est là ? Pour les 4 ans de la TV de Solary HS ! Ouais c'est la fête ! Attendez, attendez, attendez ! La foule est en délire ! Oh la foule en délire ! Oh les oreilles ! Ah il m'a niqué les oreilles ! Ah ok c'est bon, j'ai vu. Ah mais t'as tout cassé ! Non c'est bon, c'est bon. Allo ? Du coup les gens vont arriver petit à petit, évidemment les gens qui sont dans la salle vont participer. Est-ce que vous êtes chaud sur tout ce qui est quiz, machin, etc ? Ah les gens n'ont pas l'air chaud du tout ! Est-ce que c'est pas mieux si les gens sont pas chauds Rémi ? Attends je me fais coucou à moi-même dans la caméra. Non non, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes ! Pardon, pardon, pardon ! C'est mieux si les gens sont chauds. Allez va-t'en, va-t'en Rémi ! Non je le rattrape, je deviens sage. Non tu vas dans le public. Je deviens sage. Encore une connerie, tu vas dans le public. Du coup, on a plein d'activités prévues. Ouais, on va regarder, il y a le planning, donc on va regarder le planning qui est juste là, tac ! Avec évidemment les gens qui sont dans la salle. Alors pour l'enseignement de ce moment, comme vous l'avez vu, Odé lui streamait encore depuis tour, donc le temps qu'Odé prenne le train, revienne, nous on a pris le train ce matin, il va arriver juste après. Du coup, on va discuter, on va jouer chill. Si les viewers qui sont là veulent venir, on va discuter, parler un peu de la TV, etc. Depuis combien de temps tu suis ? Est-ce que tu es abonné ? S'il n'est pas abonné, il dégage ! Il n'y a que les abonnés qui peuvent venir parler. Exactement, exactement ! Le planning est peut-être sujet à changement, parce que du coup les mini-jouts que Steelers Togo normalement devaient avoir lieu à 14h, mais vu qu'Odé ne sera pas là, peut-être qu'on va un peu changer. A 15h, il y a le Battleground Collaboratif. Est-ce que Mav, tu veux en parler étant donné que c'est un peu toi le chef du Battleground Collaboratif ? Vas-y, laisse ma place à Mav, allez ! J'ai trouvé un moyen de le dégager. On va faire un système inédit. Inédit ! C'est du jamais vu ! Je pense que c'est un peu large d'aller prendre 12 joueurs pour ça, mais on va en prendre jusqu'à 12. Jusqu'à 12 ? Mais attends, mais on ne va jamais tenir 12 tours. Ouais mais bon, on voit large. L'idée c'est que chacun va jouer un seul tour de BG et on va faire une queue. Mais toi, tu joues un tour ? Le tour 1. Tu choisis le héros ? Ouais voilà, je choisis le héros et je fais le tour 1. C'est déjà pas mal. Et puis après, il faut qu'on trouve suffisamment. Il y aura assez de participants pour faire ça. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds sur BG ? Mais c'est encore mieux ! Il n'y a personne qui joue sur BG ! C'est pas grave ! Non, Tars, tu n'as pas le droit, va-t'en ! Ça fonctionne aussi ! Bon, apparemment les gens ne veulent pas voir de BG, on va se faire engueuler. Ils n'ont qu'à int de la game, ça ira plus vite. Non mais tu n'as pas le droit de concéder. Non, ils ne peuvent pas concéder, ils doivent jouer le tour quand même. Est-ce que tu as le droit de vendre tout le board ? Non, il ne faut pas non plus, il faut essayer de faire de son mieux. D'accord, essayer de faire de son mieux. Tu n'as pas le droit de faire exprès non plus. Non, non, il ne faut pas abuser. Mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin de faire exprès pour que ce soit déjà... Tu es en train de dire qu'ils sont nuls ? Parce que d'habitude on dit ça... Il n'y en a aucun qui a levé le bras quand on a demandé si c'est chaud pour bouger. D'habitude quand on dit ça, il n'y a personne parce que là il y a quand même des gens qui vont nous attraper à la fin si on est trop méchants. Il n'y a pas levé le bras si vous savez jouer à BG. Bon voilà, c'est bien ce que je disais. Personne n'a levé le bras. Bon. 15h30 du coup il y aura le deck builder. C'est dommage tard ça aurait pu nous présenter le deck builder mais il est parti faire le zouave. Du coup le deck builder il y aura toujours pareil, l'idée c'est que tous les gens qui sont présents puissent participer. D'ailleurs encore une fois c'est ouvert, si vous habitez à Paris vous n'êtes pas très loin, c'est juste à côté du Louvre. Si vous voulez passer c'est totalement gratuit, vous pouvez venir. Bon on va boire un petit verre aussi. On va boire un peu de jus de pomme. A partir de quelle heure le jus de pomme selon toi ? Je ne sais pas moi. Moi je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour du BG moi. A partir de quelle heure tu estimes que c'est ok ? 20h quand on cut le live. 20h ? Fin du stream 20h, pour moi c'est le moment où c'est ok. A partir de 16h non ? 16h, je ne sais pas. 16h c'est le goûter, au goûter tu bois du jus de pomme non ? C'est important quand même, c'est des vitamines tout ça. On verra plus tard. Du coup le deck builder il y aura des règles pour construire des decks. Alors on verra, ça sera des règles fixées par les gens. Je ne sais pas exactement comment a prévu tout ça Tars ? Derrière du coup il y aura un affrontement. Je ne sais pas exactement comment se feront les équipes. Peut-être ça sera un streamer, un viewer, on verra comment. Je pense que c'est un streamer plus un spectateur. Un streamer et un spectateur du coup. Qui jouent ensemble contre un autre duo. Et du coup, vu qu'il y a une partie un peu building etc. Où il va y avoir des discussions qu'il ne faut pas forcément montrer. Tout ça entre temps, Tars a prévu un petit mini-jeu comme ce qu'on aura juste avant. Et apparemment c'est plutôt sympa. Je n'en dis pas plus, c'est l'idée de Tars. Tars a prévu tout ça. À 16h30, il y aura un quiz, un quiz créé par Odé. Et le quiz portera à la fois sur les streamers mais aussi sur le chat. Vous allez être mis à contribution du coup pareil. Les légendes du chat. Exactement, une équipe streamer et une équipe spectateur. Les streamers devront répondre à des questions portant sur le chat. Et le spectateur devra répondre sur une question portant sur un streamer. Non mais toi tu ne lis jamais le chat. Comment tu peux savoir ? Non mais tu n'as jamais lu le chat de ta vie. Mais je l'ai timeout beaucoup. Donc sur les questions à base de timeout, je peux bien répondre je pense. Sur celui qui a le plus de timeout vu que c'est toi qui en est pas mal. Il y a tout moyen. Ok ok. Du coup après le quiz on aura un Hearthstone 2v2 pro plus noob. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Hearthstone 2v2 pro plus noob ? Est-ce que certains se considèrent comme des noobs dans la salle ? Ah bah écoute c'est ce qu'Alexandre a voulu dire. Quoi ? Ah on a le droit des jus de pomme ? Attends mais il est pas sympa, il est venu il l'a repris. Bah ouais. Mais en même temps il est pas 16h t'es vous. Il est pas 16h. En fait le truc c'est qu'on a tous eu des idées, tout s'est mélangé. Donc en quoi consiste exactement Hearthstone 2v2 pro plus noob ? Alors le Hearthstone pro plus noob c'est ce qu'on avait fait tu sais à la Solary Party. Où il y a un pro donc en théorie c'est nous. Avec un viewer on va essayer d'en prendre un qui est vraiment pas bon genre bronze argent. Ah le truc que tu avais fait avec Puka quoi. Exactement. Et on va jouer un tour chacun. Oui mais le truc c'est que nous on avait pris Puka, là ils sont tous super forts. Ils sont venus pour Hearthstone. Il y a des joueurs de BG ? Bah il y en a pas beaucoup des joueurs de BG. Les joueurs de BG levez la main ? Ah il y en a deux. Bah parfait. Parfait vous jouerez le... Donc voilà vous avez parlé un peu du deck builder ? Bah on t'essaie de en parler. Et bah c'est parfait. Alors le deck builder c'est une émission qu'on avait testé avec Odemian. Où on invente une règle custom qui va s'appliquer à la partie qui va suivre. Ca peut être on joue que des cartes impairs dans le deck. Ou alors chaque joueur n'a que 10 points de vie. Donc dès qu'il y en a un qui tombe à 20 bah c'est fini. Et pendant ce truc là aussi j'ai un mini-jeu sympa avec des artwork à deviner des images que j'ai fusionné. Bref. On a pas mal de trucs de prévu. J'avais juste te tease. Ouais. J'ai dit un peu plus. Bah j'ai dit un peu plus. Merci Rémi. Vas-y je te rends ça. Bon et après le gros du programme à droite ce sera quand même la finale du prestigieux Minster Tour. On peut pas divulguer à l'heure actuelle où se trouve le trophée mais on a le trophée pour celui qui gagnera. Je vais pas te mentir les mecs de l'e-spot quand ils nous ont vu arriver avec le Minster ils nous ont dit mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette merde. C'est le trophée. Ils étaient pas contents. On l'a mis dans un frigo caché. Il a dit mais attendez mais vous allez me flinguer tout mon frigo qui pue là. Il était pas super ravi. Du coup malheureusement Oliège comme vous l'avez su il s'est très bien remis mais il a eu une petite opération en début de semaine donc il était pas en mesure de venir mais on s'est dit quand même qu'il allait pouvoir partir. Il serait pas venu malgré tout. Faut pas dire le but c'est de faire semblant. Il a choisi exprès l'opération pour le début de cette semaine. Tu crois qu'il a fait exprès ? Bah oui. Moi j'ai confiance en lui. Je pense que c'était anodin. En fait Oliège est un être qui aime être dans sa tanière. Il aime énormément son chez lui. Et donc l'avoir ici je pense que ça aurait été compliqué de toute manière. Et ouais du coup on va faire un 4v4 Battleground donc il y aura 4 spectateurs, 4 streamers. Je viens de réfléchir je sais pas où seront les pc mais... Pour nous ? Ouais. Bah 1, 2, 3 et puis Oliège est lui. Ah non nous on a dit qu'on jouerait sur téléphone. Ah ouais nous on doit jouer sur téléphone. Ouais. On fait jouer les gens ici. Ah oui les gens jouent là. Et nous on joue sur téléphone. Ouais ça va être sympa. Bah pour se mettre un malus. C'est vrai que les gens n'ont pas l'air super chaud sur VG donc faut bien se mettre un malus. Non mais ça va arriver on va avoir des pros VG qui vont arriver là. XQN il est en route hein. Depuis la belle Russie ? Ah oui oui. A 19h45 il y a des annonces. Est-ce que moi je les connais pas ? Est-ce que tu connais les annonces ? Oui bien sûr. Oh le menteur. Mais je connais les annonces. Mais je vais pas les dire maintenant c'est à 19h45. Tu connais vraiment les annonces ? Oui je connais vraiment les annonces. Et pourquoi moi je les connais pas ? Bah parce que t'étais pas là à la dernière réunion. Bah je streamais. Bah oui mais c'est pour ça que tu connais pas les annonces. Ah mais moi je veux connaître les annonces. Bah tu les connais mais tu sais pas que c'est ce qu'on va annoncer. Il faudra attendre 19h45. Du coup à 20h le stream sera cut. Ça sera Oliège qui reprendra derrière. Attends mais tu mens c'était Oliège pendant la réunion qui streamait ? Non parce que moi je streamais après. Il y a une où je streamais. Une où du coup je devais repartir parce que c'est à 15h30 je suis parti parce que je streamais à 16h et je devais reprendre après. Non mais elle était à 21h la réunion. Bah c'est moi qui streamais à 20h. Ah si je te l'assure. Bon bref du coup à 20h ça sera cut. Oliège reprendra et tous ceux qui sont encore sur place il y aura peut-être la review pompette. Ça je sais pas trop comment. Non non la review version barre. La review version barre. Le logiciel c'est version barre. On va dire la review version barre. Moi j'ai aussi amené des jeux de société. Si les gens veulent jouer. Pendant la journée. Avec ou sans pompette. Non avec ou sans pompette on verra. Mais des jeux style time bomb ou tu vois tu es censé mentir un peu insulter les gens et tout. Ouais tu veux que ça se tape dans la scène quoi. Ouais c'est sympa. Mais ça du coup on le fera off stream évidemment. Et à 22h fin de soirée mais bon ça sera pour ceux qui sont présents. Qu'est-ce que tu as à nous dire Rémi ? Tu veux déjà lancer une balle ? Est-ce que tu peux éviter de faire ça dans le micro c'est très désagréable. Est-ce que tu veux lancer un preview ? Non mais tu vas pas lancer sur les gens. Bah pourquoi ? C'est à ça que ça sert. C'est pas sympa. On a pris ce bouddhiste là exprès parce que ça se lance. Mais non mais fais pas ça. Mais si regarde. Est-ce que vous êtes content si on vous lance une pierre ? Bah voilà. Bon il faut savoir le trouble. Non non non. Ok on arrête, on arrête, on arrête. Bravo, 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 bravo. Trop dangereux. Très beau lancer. Imagine s'il est aussi bon Heurson que... D'ailleurs c'est le moment de venir parce que du coup vu qu'on a un peu de temps avant de commencer les festivités. On va faire venir les gens et discuter un petit peu. Bah d'ailleurs il était chaud de venir celui qui a attrapé cette petite pierre de foyer. Quel est ton pseudo ? Dis nous tout. Publio va venir à côté de nous. Allez va t'en. Publio... Je me rappelle pas de lui dans le chat. Est-ce que tu participes beaucoup sur le chat ? Il va tout nous dire, il va tout nous dire. Il va venir à côté de toi tout expliquer. Il faut que tu mettes le cas sinon ils vont pas t'entendre. Vas-y je vais rester pas loin. Dis nous tout. Présente toi un petit peu. Alors salut à tous. Je suis Publio, tiré du bas O, c'est mon nom dans le chat. Et puis je suis joueur de Hearthstone en construit. Et fan de Deck Doctor. Ah du Deck Doctor. Bah du coup t'es déçu si c'est moi faut que ce soit Rémi et faut que tu discutes avec Rémi. Ouais bah carrément je suis là. Bon allez vas-y. Du coup faut jouer sur mon compte. Non mais on joue sur ton compte. Moi tu fais un Deck Doctor avec lui en direct. Il te file son deck, tu le soignes. J'ai fait un Deck en plus. Un Deck Doctor que vous avez jamais testé. Vas-y vas-y go go go. Mais il est moisi en fait. Ah bah c'est le principe des Decks Doctor. Regarde les tweets. Tu pourrais le recréer là ou... Non regarde les tweets. Je sais pas si j'ai des tweets ici mon gars. Je... Allez on improvise toutes les clés de stream qui viennent de l'X. C'est pas grave. Alors... T'as envoyé au Deck Doctor tu me dis ? Ouais j'ai envoyé en dessous. Allez le... On commence par un Deck Doctor en live. C'est incroyable. En présentiel. Bah sous les tweets que tu fais tu sais pour dire envoyer des Decks. Je l'ai fait sous ces trucs là quoi. Voilà. Ouais non mais parce que je... Vas-y. Hop hop hop. Tu l'as fait au dernier Deck Doctor ? Euh... Oui. Je crois. Oui. Hop. Je crois là un peu. Hum... Show more reply. C'est quoi ? C'est le même pseudo sur... C'est Publio ouais sur... Ouais attends t'appuies pas sur la table. Oh là là on a pas hyper... Tout le monde. Show more replies. Show more replies. On cherche. On cherche hein. Est-ce qu'il y a des viewers du matin ici ? Ouais y'en a y'en a ça va ça va. Bah si tu veux vas-y. Bah si tu veux vas-y. Bah si tu veux vas-y. Voilà 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 voilà. Ah c'est bon c'est mon temps du jeu de va trouver le deck. Let's go. Bah du coup moi c'est Captain Choco. Vas-y 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 vas-y. On fait le tour. J'ai joué de Hearthstone depuis deux ans maintenant. Puis on est là pour profiter hein. Il est tout. Tous les modes. Un jeu. Un joueur multi-mode. Dis nous. Que t'es prêt pour la... Euh... Alam. 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 Bonjour moi c'est Snork. Et euh... Je joue pas très souvent à Hearthstone. J'ai joué il y a quelques années. Mais j'ai lâché un peu le jeu. Mais j'aime toujours le stream. Je la vois pas la capture. Ah il est là-haut. Moi c'est Felken. Je joue depuis dix ans maintenant. Et ouais ! T'as passé dix ans sur ce jeu ? C'est rien à faire de ta vie mais. Ok. Euh ouais. Salut. Si vous avez un tour de coup vous allez y passer. Je vous préviens. Salut moi c'est Fouj. Euh... Je suis un mauvais joueur dans ce temps. Et je suis la chaîne depuis quatre. C'est quoi mauvais joueur ? C'est quoi ton meilleur rang ? Silver ? Ok oui mauvais quoi. Pour les émissions on t'utilisera. Euh... Shitej depuis dix ans. Et euh... Rends cinq argent. Le plus gros. Donc un mauvais joueur aussi. Peut-être parce que je regarde trop souvent Tars. Mais... Quoi ? En fait je suis absolument euh... Oh il a gagné une pierre de foyer. Il topdeck. C'est ça le problème. C'est qu'il topdeck à chaque fois. Si vous voulez gagner une pierre de foyer vous insultez Tars. Rires. 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 Alors euh... Moi c'est Acclar. Euh... D'accord. Qui est où ? Ah ben je suis un random hein. Pur random. Et multi-role talent. Voilà. C'est cool. Oui bonjour je m'appelle Yenli. Euh... Bah je suis Bodo et euh... Je suis venu j'ai vu la lumière voilà. Rires. Rires. Désolé d'interrompre ta conversation. J'arrive. Salut. Ça va ? Fais nous une petite présentation. Qui es-tu ? Alors je suis Bob et je suis multimode. D'accord. Est-ce que tu participes souvent sur le chat ? D'autant d'autant. C'est... Mercenaire t'a dit ? Rires. Il arrive à 15 ans. Bonjour. Je suis Paul, je suis sur le chat depuis 3 ans maintenant à peu près. Voilà. Tu nous as quand même un peu parlé pour les Alconics Anonymes là. C'était une présentation un peu bizarre là. Mais attends mais t'as pas de tour de coup toi ? Ils sont ici ? Je suis un petit viewer de l'ombre, Otsuna. Tout le monde connaît Otsuna ici quand même. Vous l'avez déjà vu pendant les émissions. On peut applaudir pour Otsuna ? Un peu plus quand même ? Ah voilà. Très content d'être là en vrai. Alors il n'y a pas de tour de coup mais il y a le maillot donc je passe quand même. Bonjour à tous. Donc déjà, j'ai à dire que Tars, je t'ai découvert par toi et après j'ai été revoir Solari TV. Donc je suis fan de toi, je regarde tes vidéos, tu m'as donné envie de jouer aussi à Marvel Snap il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, je soutiens Solari. Donc toutes les équipes mais aussi... Et puis voilà, c'est fun. J'aime bien ce que vous faites. Merci, merci ! Bon il a parlé de Marvel Snap mais on peut quand même applaudir. Ah j'ai fait perdre un viewer. Ah non, c'est quoi ce maillot là ? Moi j'ai peur qu'ils disent une dinguerie là. Alors, je ne sais pas ce que je fais là. J'ai juste accompagné mon pote qui est fan, voilà. Mais je suis là, il n'y a pas d'embrouille. Tu es le bienvenu, profite bien de la journée. Il n'y a pas de tour de coup là-bas non plus. Tu ne veux pas un petit tour de coup ? Regarde, il faut aller chercher... Attends mais je t'ai déjà vu toi. C'est quoi ton pseudo ? A quelle occasion est-ce que je t'ai vu ? Tu as fait le stage Armatime. Va chercher ton tour de coup. Salut, Tiss Matoil, viewer depuis Millenium. Ah oui, ça fait longtemps. Content d'être ici. Premier meet-up. Est-ce que tu as envie de participer à une des émissions ? Plutôt BG ou Orson classique ? Orson Orson. Zéro de cote ? Pas une game de jouets ? Qui a joué au moins une game de BG ? Pas forcément le joueur régulier mais au moins une quoi. Non c'est déconné là. Mais le mode il est mieux. C'est pas vrai ça. Bonjour. Bonjour. On m'entend là ? Bonjour à tous. Skyreden, VIP du chat. C'est moi. Et oui, c'est moi. C'est pour ça qu'on a mis les tours de coups. Comme ça on peut reconnaître les gens maintenant. Parce que jamais je serais venu vers toi sinon. Alors que dans le chat, je me rappelle que tu me casses beaucoup les couilles. On essaye. On fait du divertissement, voilà. Et voilà, c'est tout. Au final on fait la même chose. Moi aussi j'essaye de faire du divertissement. Alors moi c'est Silvius. J'ai pas touché à Airstone depuis 4-5 ans. Mais je suis là pour l'accompagner. Donc voilà. Molo quand même. Je sens que t'as des choses à dire toi. Tu trempes sur la chaise depuis tout à l'heure. Je sens que t'as des choses à dire. Non mais si, en plus, en plus de eux, je le reconnais. Tu fais aussi partie des casse-couilles. Donc moi c'est Jotun. Ça va, je dis pas tant de conneries que ça dans le chat. Non, dans la moyenne, dans la moyenne. Ce qui pour un chat est pas forcément terrible mais dans la moyenne. C'est un chat Twitch donc bon. Non, sinon je vous suis depuis Millenium pour certains et puis le début. Donc très content d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Attends, j'ai bientôt fini là. Il est mégalon ton pseudo. Alors, salutations. Ici Maraboudeboam. Alors, il est possible, mais ça faut pas le dire aux gens ça. Il est possible que j'ai pas joué aux jeux depuis 6 mois. Mais, très heureux d'être ici. Puisqu'il y en a certains que je connais depuis Millenium. Et donc, pour être là pour soutenir. Pour voir cette belle télé, ces quatre ans. Félicitations, tout simplement. Merci beaucoup. Arrêtez, ils vont me faire pleurer les cons. Alors, bonjour moi, Tempura Mundi. C'est grâce à Maraboudebois que j'ai découvert la télé. Et je suis devenu un giga fan. Je crois que j'ai pas loupé une journée de stream depuis que vous avez découvert. Alors, je dis pas que je regarde toute la journée. Mais... Euh... Je te regarde... Bon, je regarde quasi tout le monde, en fait. Il y a juste le soir où je suis obligé de travailler, donc... Désolé pour Oliège ou Maverick, des fois, le soir. Mais j'essaie de regarder un maximum et voilà, je suis ultra fan de ce que vous faites. C'est pour ça que tu joues pas à BG, en fait. Et tu joues à BG. Et tu regardes pas les lives de Liège. Mais tu marches à l'envers. Est-ce que tu regardes ces vidéos YouTube ? Et les miennes ? Ah, ça va. Non, pas encore, pas encore. Non, ça va, moi, c'est Ventrix, ça fait 10 ans que je joue à Hearthstone, mais pas de BG. Pas de BG pour moi, c'est... Mais je vous connais depuis un peu longtemps, que ce soit Millenium, il y a 5-6 ans, tout ça. Donc ça fait plaisir d'être là, merci. Ah, il n'y a pas de tour de coup là-bas. Vous voulez un petit tour de coup ? Je vous en amène un ? Un petit tour de coup pour afficher votre pseudo ? Vous voulez ou pas ? Ils sont là, sur le bas. Tu peux aller mettre ton pseudo et tout. T'as un truc à dire, sinon ? Très content d'être ici, en tout cas, pour soutenir un petit peu la chaîne et tout ça. Moi, joueur Hearthstone, pareil, depuis les débuts, mais avec beaucoup de grosses poses. Et BG, malheureusement, je comprends rien du tout au concept, donc honnêtement, c'est pour ça que je vais regarder ça. J'ai retenu ceux qui m'ont dit qu'ils ne connaissent rien à BG. Vous allez participer à la queue, ça va être magnifique. Bon allez, j'arrête de vous casser les couilles. C'est bon ? Ok, donc on va verre qu'il a fini son petit tour. Nous, on va pouvoir faire un peu le deck doctor improvisé. Est-ce que toi, tu peux peut-être te représenter un peu et... Tu nous suis le matin, c'est ça ? Bah, ça dépend, mais oui, je regarde pas mal le matin, la plupart du temps. Je regarde le matin... Et tu nous envoies un deck du deck doctor, mais on t'a complètement ignoré pour prendre d'autres decks à la place. Franchement, je pense que vous avez bien fait d'ignorer parce que tu verras que c'est pas vraiment une merveille. Tu veux que je présente un peu le deck avant ? Ouais, bien sûr, vas-y, fais comme chez toi, tout le monde est bienvenu. Alors en fait, c'est un chaman miracle. En gros, le but, c'est de jouer Vaifondre, tuer Vaifondre. Le miracle en tuant le commissaire priseur réduit grâce au Vendard. Ou avec un peu de chance au Seigneur des autres. Et ensuite, quand tu as les trois parties de Vaifondre dans la main, tu fais de l'autre côté. Ça, c'est le principe de base. Comme ça, ça permet de ne pas jouer les Vaifondres et de pouvoir piocher plein de cartes sans jouer des grosses cartes à 6 de mana qui te font bien faire de tes tours. Ça, c'est la théorie. Ok, on va tester ça. De toute façon, on a encore une petite demi-heure avant de commencer les émissions et que les gens soient tous arrivés. Merci à tous encore d'être là. Ça fait vraiment plaisir. En vrai, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde à 13h30. Et je ne sais pas si à 17h, il y aura assez de chaises. Mais ce n'est pas grave, vous serez debout. Allez, quelques petites games pour commencer. Est-ce que tu as vu le planning de la journée un peu ? Oui, un petit peu. Je crois qu'il est là. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de voir plus que d'autres ? Moi, je ne suis pas un aficionado de BG. Moi, je suis plus là pour le quiz. Je pense que c'est pas marrant. La fin de stream, bien sûr, la review épicée, ça va être énorme. Même si je pense que je ne serai pas à prendre, je ne sais pas si je serai là. Il faudra que je parte tôt parce que je stream demain. Donc, il faudra que j'enchaîne très vite le début de la review. On garde le petit vambard, le petit bassin boueux ? Bien sûr. Par contre, le bassin boueux, oui, le bassin boueux. Ah, les bassins boueux. On garde le bassin boueux. On est là pour le fromage, oui. Il y aura la finale du minster tour à 19h. J'ai caché... Non, c'est à 18h ? 18h, je crois. Donc, la finale devrait se finir vers 19h. Sachant que j'ai caché dans les frigos de l'e-spot, les gens ne sont pas encore tous au courant. J'ai caché le minster. Donc, il est quelque part sous le bar. Peut-être qu'ils auront la mauvaise surprise. Il ne faut pas que je l'oublie. En plus, il a voyagé un petit peu dans le train et tout pendant deux heures et demie. Donc, j'espère que la chaîne du froid n'a pas trop été brisée. Oh, on a lui ! Ça, c'est bien, ça. Ouais. Bah, t'aurais pas dû jouer le... Ouais, j'ai mal joué, hein. Attends, t'es en train de m'apprendre à jouer, là ? T'es en train de dire que moi, j'ai mis spé alors que c'est ton deck ? Jamais, je ne me permettrais. Ouais, 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 ok. Non, j'étais... Après, c'est le compte de Felken. C'est pas grave si on perd un peu. Un fromage, ça ne se conserve pas dans le froid malandrin qu'on me dit dans le chat. Non, mais vous êtes fous, le chat. Ça, ça n'a pas changé, hein. Et voilà, c'était pour value trade. Tu comprends ? Parce qu'en fait, si j'avais joué le gnole avant, je l'aurais évolué 5-4, mais il n'aurait pas profité de la ruée. Là, comme ça, je peux profiter de la ruée et l'évolve. C'est juste, j'ai anticipé. On aime bien ça ou on rechange ? Non, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Depuis qu'il n'y a plus de bug, je pense que Revolve pour Neptune, c'est pas... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a maintenant la 10-10. Il y a notre pote Tadius, ouais. Ouais, Tadius qui peut être fort. Alors... On fait Vandard, là ? Vandard. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un chaman évolve. On gagne en faisant des évolves et puis le reste, c'est optionnel, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien. En fait, c'est un deck qui ne supporte pas très bien l'agression et qui a beaucoup de mal à mettre en place son plan de jeu parce qu'il faut jouer une 6-6 et plein de petits spells après, si tu veux, pour pouvoir espérer gagner en late, tu vois. Ok. Contre les agros, il se fait épuisé rapidement, quoi. Oh, Crabat-toi, il dégoûte. Ah, tu vois. Vas-y, là, je suis perdu. Dis-moi ce que je dois faire. Donc, là, je pense que... Non, je joue pas ça. Je joue pas ça, ok. Parfait. Est-ce qu'on transforme un petit loup ? On n'a pas de petit loup. L'anti-synergie, elle est totale. Nos trucs, ils coûtent moins de 5, maintenant. Du coup... Oh là là. Non, mais non. Bon, du coup, on a un gros ours. Attends, on joue ça après ? Euh... En fait, je préfère avoir le Vaifendre, tu vois, parce que... Ok. Pour essayer de piocher tous ces râles d'agonies, en fait. Bon, là, on peut en envoyer un, on en a deux. Ouais, tu peux en envoyer un, t'as raison. Pour essayer de piocher le Vaifendre. Ok, c'est parti. Tac. 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 Euh... Euh... Bah, fais ça sur... Oui. Il faut faire sur lui, sinon on aura trop de cartes. Oh ! Oh, Rue et Frénésie ! Oh, non, mais c'est trop fort, ça. Et puis... On vide la main un peu. Hop, voilà. Oh, il est très bien, ton deck. C'est pour ça qu'on ne l'a pas pris au deck Doctore, il est déjà parfait. Bon, il y a plein de gens qu'on connaît dans le chat aussi. Pourquoi vous n'êtes pas venus, les gens dans le chat ? Ah, mais si ça se trouve, il y a les gens dans le chat et dans la salle. Pas possible. Autre pays du Québec. Ouais, j'avoue. Les Québécois, vous vous êtes excusés. Bon, du coup, d'ici une vingtaine de minutes, c'est Felken qui présentera des mini-jeux, si j'ai bien compris. Et après, il y a le BG Swap, où l'idée, ça va être une gamme de Battlegrounds où on change de joueur à chaque tour. Donc, ça va être très rapidement ruiné par tout le monde. On n'est pas bien là ? Non. De rien du tout. Il faut piocher encore là ? Non. Attends, il y a ça. Attends, 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 attends. L'Arcanist, elle se met bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. On s'en fout, ça. On s'en fout des potions. Hop. Et, ouais. Il faut setup le Preciance, en fait, au bout d'un moment. Ok. Pour essayer de piocher Vaishandre. C'est ça qui est important. C'est incroyable, ça. Petit Gnoll. Parfait. Et le Régiment de Totem. Est-ce que les gens du public voient le tchat ? Non, ils voient pas le tchat. Il faudrait qu'on l'affiche quelque part, mais c'est galère, je pense. Non, on pourra pas avoir de tchat. En fait, les gens peuvent regarder sur leur téléphone. Notre adversaire panique. Est-ce qu'on peut faire des dingueries avec le compte de Pelken ? Tu lui as acheté des runestones. Plein de runestones. On peut lui acheter des runestones. On peut même plus changer ses decks, maintenant. Il joue à BG. Oh, attendez, il s'en sort de fou, là ! Ok, donc là, on va chercher... Ouais, Vaishandre. C'est important, sinon le deck ne fait rien en fait. Voilà, parfait. Et là, tu joues Vaishandre. Et là, tu le gardes pour essayer de faire des dingueries avec ça. Ok. Et puis là, il faut juste prier pour pas qu'il silence ou qu'il se passe une dinguerie. Ah, c'est un deck où on prie. C'est ça. Ok. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Enfin, ça va. Et donc là, maintenant, il faut qu'on pioche tout le deck. C'est ça. Et là, maintenant, tu pourras même jouer ça au prochain tour. Ok. Comme ça... Mais tu crois qu'il y aura un prochain tour, là ? Je ne pense pas. Malheureusement. C'est une belle bête, ça. Ah, on peut lui prendre son truc. Ouais. Ok, on peut tenter quelque chose, on peut tenter. Ouais, vas-y. Je vais peut-être faire ça tant qu'à faire, histoire de piocher un peu. Les piranhas, c'est bien, ça. Vas-y, tu joues les piranhas. Ok, je joue. Euh... Vas-y, cryogénie sur... On le gèle juste comme ça. Non, fais un tour de piranhas, peut-être. Ok. Tu tues celui-ci, c'est hip-hop. Vas-y. Et ensuite, tu fais cryogénie sur une des hip-hop. Mais tu joues bien, en fait. Tu vois mieux les tours que moi. Et là, il manque plus qu'un cavalier et on a gagné. On joue ça et c'est gagné. Ok. C'est ça. Une chance sur 9. En vrai, je suis sûr qu'Odé, il aurait apprécié le jeu au deck doctor, ce deck. On aurait dû le jouer. Mais je pense que le problème, au deck doctor, on a joué un deck similaire. Mais on l'avait rendu moins fort. On avait enlevé les Evolves et tout ça pour être sûr de ne pas gagner avec des Evolves. Ah, vous avez déjà fait un deck avec ce principe-là ? Euh... Ah non, il n'y avait peut-être pas les cavaliers. Je crois qu'il n'y avait pas les cavaliers. Mais on avait un deck sur le principe de jouer Vandar et Prescience. Parce que là, les cavaliers, c'est... Ouais, c'est... Ça a l'air marrant, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est vivant, on est vivant. Il suffit de top deck le cavalier. C'est vrai. On en a deux dans la main. Il suffit du dernier. One more. Attends. Let's go ! Mais il est trop fort, ton deck ! Je suis un deck builder de génie, en fait. Oh, mais le fou ! Toi, je te veux dans l'émission deck builder tout à l'heure. Ah, bravo. Regardez ça. First try. Eh bien, écoute, pas besoin de soigner ton deck. Tu fonctionne très bien. Eh, franchement, bravo. En plus, son PL fait le Ken. Regarde, il va passer diamant grâce à nous. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir, qu'on tourne un petit peu, vous présentez, parlez, tout ça. N'hésitez pas à passer. Tu m'as mis avant. Oh, pardon. Excuse-moi. Hop. Oh, vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Allez, je ne mange personne pour l'instant. Vas-y, installe-toi, prends le casque. Hop. T'inquiète. Attends, il faut lui envoyer un booty. Ah non, mais il en a déjà eu un tout à l'heure. Toi aussi, t'es en droit. Alors, comment t'appelles-tu ? Je suis Abstain. Ah oui, il a oublié son. Abstain. Ah oui, le pseudo imprononçable. Ça va, je l'ai changé. Est-ce que tu peux te présenter au chat ceux qui ne te connaissent pas, même si tout le monde t'a déjà vu ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis modo depuis presque la création de Solary. C'était en avril 2019, je crois. Voilà, je joue Hearthstone depuis 2016. Je suis du coup depuis Millenium, c'est ça ? Ouais, vas-y, rapproche un peu ton micro de... Ouais, nickel. Parce qu'on m'entend mieux là. Ouais. C'est bon. Et voilà, du coup, je suis ravi d'être ici. Je n'étais pas censé venir, mais au dernier moment ça a pu se faire, donc je suis très content d'être là. Eh bah, on est super content que tu sois là. Est-ce que tu peux nous re-répéter comment on prononce ton pseudo de mort qui s'écrit ? Alors, il a changé récemment. Ouais. Donc maintenant, le S est devant le T. Donc on dit abstain. Abstain, ça, ça va. Parce que abstain, c'était impossible à dire. Abstain, c'était compliqué, ouais. Ok. Ouf. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on fasse une petite game ? Tiens, on va lancer une petite game en attendant. On peut faire ça. Alors, tu viens à quel moment de la journée toi ? Parce que je te vois le matin, je te vois le soir, je te vois tout le temps. Moi, un jour sur deux, je vis la nuit, un jour sur deux, je vis le jour. Ok. Et du coup, je suis là un peu n'importe quand, mais un jour sur deux quoi. Donc, des fois, je suis là le matin, des fois, je suis là pour Liège, des fois, je suis là l'après. Vraiment, c'est très variable quoi. Alors, j'ai une question, je suis sûr que tout le monde se pose. Sur une semaine, tu bannes combien de personnes ? Franchement, zéro. Quoi ? On va aller changer de modérateur, il sert à rien. Ils ne bannent pas les gens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je fais des commandes, mais les gens sont trop sages en fait. Le problème, c'est qu'on a un chat trop sage. Putain, c'est couramment en face. C'est la cassée. Moi, je suis habitué, le matin, les gens, ils sont sages. Je ne bannes pas les gens non plus. En vrai, le soir, c'est un peu plus problématique. Ah, mais je sais pourquoi tu ne bannes pas les gens. Tu veux laisser aux streamers le plaisir de le faire. C'est vrai que ça fait plaisir à Liège. Ah oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Voilà. De toute façon, le plan pour gagner, c'est de faire gno les vols et puis... Par contre, là, il y a plein de gens, maintenant, qui t'ont vu, ils te trouvent très beau, ils ont envie que tu les bannes. Ah, mais je peux les bannes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas internet ici, c'est le problème. Comment ça, il n'y a pas internet ? On ne capte pas la 4G. On est en plein milieu de Paris. Malheureusement, on n'a pas la 4G, donc je ne peux pas bannes les gens. Ah, est-ce que tu peux bannes les gens IRL ? Oui. Si il y en a un qui fait le bordel, tu le sors. Exactement. Ashlar a pris son marteau en plastique et donc on peut bannes les gens IRL grâce à lui. Parfait. Donc, on ne s'en privera pas. Il y a des gens qui veulent venir, maintenant, qui savent que tu es là. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Tu joues à quoi, toi, à BG, à du construit ? Non, je joue principalement en construit, du coup. Ok. J'avais tenté de faire une petite carrière eSportive, sans grande prétention, mais je m'étais qualifié à Master Tour. J'avais envie de refaire les Open Cups. Le plus bizarre m'a dit non. Est-ce que tu as tenté de te qualifier au Master Tour ? Non, malheureusement, non. Ah bah oui, mais tu rates le meilleur. Je n'étais pas disponible là, malheureusement. D'ailleurs, en parlant de compétition d'eSport et tout ça, on aura peut-être des petits trucs à vous annoncer à la fin de la journée. Ça devrait être vers 19h45, juste avant de couper le stream. On a quelques petits trucs sympas à vous présenter, parce que nous aussi, on aimait beaucoup les Open Cups. Donc, on se donne à fond pour essayer de retrouver un peu cet esprit. Et on a déjà quelques petites choses de près. Je vais devoir ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, personne connaît. Mon pouvoir, il va coûter zéro. Tiens. Annonce d'annonce, exactement. La lame. Annonce d'annonce d'annonce d'annonce. On a trop d'annonces à faire. Lassaut la lame. Oh, le top deck. Incroyable. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on tape avec ça ? Victor Renorable. On n'arrivera jamais. C'est quand même pas d'américaine. Pour un totem. Merci The Lordren pour l'abonnement. Lord Xanxius, avec plaisir. Quand j'aurai de la co. Tiens, vas-y, si tu peux lire un petit peu. Oh, mais il a le lieu. Il est trop fort. On va piocher. Oh, c'est gagné. Ah merde. Je ne peux pas jouer les deux. Enfin si, je peux jouer les deux, mais... Encore lui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, on fait ça. Je voulais dire qu'on fait la pièce, mais... Allez hop, c'est le pire. Le pire gnôle. Il a tapé une 4. Alors Odemian, il est son train. Odemian nous dit dans le chat qu'il a eu son train. Let's go ! Mon téléphone. Merci. Mon outil de travail. Oui, c'est nul, ça. C'est pas ouf. C'est parce qu'on s'est pioché. Ah non, ça rend des points de vue, ça. De toute façon, on fait ça. On va face et on fera un tour de commissaire après. Tiens, c'est marrant. On a juste un seul serviteur dans la main. Je me demande quelle carte de mort il pourrait avoir envie de jouer. Qu'il nous mettrait un peu mal. Là, il se dit il faut que je tire le board. Il va faire, je sais pas, moi. Non, il va nous recoudre là. J'ai eu peur. Ok, c'est parti, c'est parti. Oh, les APM. Vas-y, on en reprend un comme ça. Hop. Oh, les plays. Hop. Oh, les plays. Merde. Là, je suis perdu. Fais quoi ? On tape avec ça et on évolve, non ? Et on évolve, vas-y. Très bonne idée, c'est une très bonne idée. Et là, les vrais diront order lul. Tiens, on va évolve ça aussi, tant qu'à faire. Oh ! Incroyable. Incroyable. C'est le deck, je pense. En fait, j'ai toute la chance commune de tous les gens qui sont autour là. On va clear le board tranquille. Pourquoi on joue ça ? Ah oui, parce que c'est un petit sort pour le combat. Parfait. Oh, le cavalier. Il est là. Il ne faut pas qu'on prenne Sylvanas sur le cavalier. Il ne faut pas aussi qu'il joue le recousu. En fait, si on joue le cavalier et qu'il joue recousu, on a perdu. Parce qu'il va détruire un cavalier dans notre deck. Il va détruire la 3-4 qui fait des files. Ah ouais. C'est le plan, c'est le plan. Mais d'ailleurs, il y avait une réflexion pas très idiote la dernière fois. C'est genre le recousu. Il détruit ton cavalier dans le deck. Donc techniquement, il le détruit. Tu vois, ça devrait marcher. C'est vrai. Mais j'imagine qu'il détruit la carte et pas le serviteur. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a des explications. Je pense que c'est encore un bug de Blizzard. Ouais, je suis d'accord. C'est plus probable. Je jouerai quand même les 5-4, mais... Ça m'embête un peu d'être surchargé autour d'après. Ouais, c'est le problème. C'est pas trop grave. Allez. On évolve le cavalier ? Ouais, ça me parait bien. L'idée de génie. Donc ouais, dans 10 petites minutes, on commence les émissions. Ça va être très très sympa. Est-ce que... Est-ce qu'on peut teaser des trucs ? Non, attends. On va remettre le planning pour ceux qui viennent d'arriver. Donc on a... 13h la rencontre et la discussion avec les viewers déjà présents. C'est ce qu'on est en train de faire. On est là. On a ensuite des mini-jeux. Du Battleground collaboratif où on joue un tour chacun. L'émission Deck Builder où on va donc créer des decks et jouer des games avec des... Des games custom quoi. Le Quiz tant attendu préparé par Odemian. Le Hearthstone de V2 Pro plus Noob. La finale du Minster Tour à 18h. Le 4v4 sur Battleground avec Oliège qui participera. Alors il sera chez lui. Malheureusement il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais... Vous pourrez jouer avec lui ou contre lui. Et ensuite 19h45 des annonces et fin du stream à 20h. Alors on va retourner sur le Hearthstone. Et c'est parti ! C'est le tour de fou ! Putain j'ai déjà perdu du temps. Hop. Ok on a un cavalier. On a pu faire deux cartes. Oui bah j'avais deux sorts excuse-moi. Tour de fou. Oh non ! Non ! Non ! Putain ! Non mais on va dodge, on va dodge. Mais on peut pas dodge ! On a deux cavaliers ! Voilà et la .4. On aurait du cryogéniser le cavalier pour en jouer plein. C'est vrai que c'est un plan. Ah je me demande qui a créé ce deck de mort. Ah vraiment faut le retrouver. Bon. Alors est-ce que... Est-ce qu'on devrait se barrer de la game ? Ouais. Ouais hein. Allez. Allez hop ouste. Oh non ! Felken a perdu des rangs. Ah c'est le compte de Felken. Ah oui c'est pour ça qu'on est argent dans Platine 9. Ah oui sinon tu serais top 1 légende si c'était le mien. C'est vrai. Oh bah attendez regarde. Ils rajoutent des chaises. Non mais c'est fou. Regardez tout le public qui est là. Dites bonjour le public. Maverick. Bah ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. On va pas refaire un tour avec Maverick. Est-ce qu'il y a une autre personne peut-être qui peut... Qui veut venir un peu discuter pendant les 5 dernières minutes ? Non ? Vous n'avez pas ? Bah c'est pas grave. Tu choisis quelqu'un. Tu dis lui il vient. En tout cas merci beaucoup d'être passé. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et ouais on va continuer cette journée tous ensemble. Donc Odenian arrivera vers 15h. Mais ouais on va pouvoir lancer la suite bientôt. Vas-y Alan qu'est-ce qu'il faut changer ? C'est le moment on a pas encore tout commencé. On remercie évidemment Alan notre technicien toujours là pour nous sauver la mise. Qu'est-ce que tu es en train de changer ? Ah il est en train de brancher l'ordi ouais. On remercie aussi Lispot de nous accueillir. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un endroit pour du gaming. En plein milieu de Paris. En plein centre. Qu'est-ce qu'il fait Alan ? Salut ! Tu veux venir papoter un petit peu ? Vas-y 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 prends le casque. Oh putain merde ! L'écran est noir. Tout est freeze. Tout est freeze. Les écrans ils clignotent. Il y en a un qui marche l'autre qui marche plus. Alan t'as tout cassé ! Ça marchait bien ! Non ? Bon d'accord. Bah il nous voit plus en fait sur la caméra. Il nous voit plus. Attends on peut remettre le public. On est juste freeze, il faut refresh. On est où ? Ça ? Désactiver et réactiver ? Oui. Ah, c'est bon. Ah mais il y a des pizzas ! Il y a des pizzas qui achètent. Oh la dinguerie ! C'est bon tout est propre ? Parfait ! Bon on peut reprendre notre petite discussion alors. Qu'est-ce que tu peux te présenter dans le chat ? Alors moi je suis Slock sur le chat. Ok. Et je m'appelle Christopher. Ok. Et sinon par ça je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Bon. Même si je sèche la plupart des cours parce qu'il ne faut pas le faire. Il 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 faut travailler. C'est bien. C'est très important l'école. Et sinon par ça je ne suis pas un très grand joueur de Hearthstone. Très très grand ? Non non non. Pas très très grand. Je jouais Hearthstone à l'époque et je jouais Guerrier et je ne faisais que stacker de l'armure. Ah bah écoute je suis sûr que tu seras ravi de rencontrer O'Demian dans une heure à peu près il va arriver. Parce que c'est le roi de l'armure. Ah oui j'adore l'armure. Juste perdre le temps ou l'adore faire. Ah oui non mais ce genre de personne existe. Oui oui. Excusez-moi. Je pensais que c'était que O'D qui faisait de l'armure. Malheureusement non. Du coup qu'est-ce qu'on peut faire durant ces 5 minutes ? Bah écoute. Une petite partie. Regarde j'ai une super idée. On va aller sur Hearthstone. Oui. Et tu vois on va choisir la classe Guerrier puisque tu l'aimes beaucoup. Ah j'adore. C'est quoi ta carte préférée en Guerrier ? La classe ? Ta carte préférée en Guerrier. Euh... Waouh. Une que tu aimes bien là. Toi tu aimes bien l'armure. C'est du baston. Tu aimes bien maîtrise. Maîtrise du blocage, baston, compléter le deck et hop. Tout va bien se passer. Oh l'ambassadeur Faheline. Oh la la. Oh la la. Si avec ça on ne gagne pas plein de rangs sur le compte de Felkane. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça va être incroyable. Incroyable. Alors dans les règles custom dans le jeu qu'on va jouer tout à l'heure le deck builder. Ouais. Il y a une règle ça va être. Tu choisis trois cartes pour l'adversaire et ça va faire autocomplete son deck. Ok ok. Donc tu devras essayer de construire le deck le plus pourri possible pour l'adversaire. Il y aura son ennemi d'accord. Avec les trois cartes pour lui et l'adversaire fera de même pour les tiennes. Et autant trouver les trois meilleurs c'est facile. Tu vois tu mets le lieu du DK, des sorts de givre et il va te créer le DK Frost parfait. Mais faire faire un deck nul à l'Aubergy c'est devenu dur. Il y a un pote à moi qui est pris dans le liquid padverse. Il me met des cartes bonnes pour moi. C'est genre imposteur. Imposteur. Qu'est-ce qu'on garde ? On garde lui ? Attends on garde plaque lourde mais je ne sais même pas à quoi il ressemble notre deck. Ça ça gagne de l'armure. On garde ça gagne de l'armure d'accord. C'est mon compte que tu es en train de ruiner là. Oui c'est ton compte qu'on est en train de ruiner mais c'est toi qui m'a laissé la place. Mais c'est pas sympa. Bah ça va on aurait pu lancer des games de BG. Du coup on fait celle-là et après on va commencer on va faire la game de BG. Ah c'est bon. Il y a des problèmes d'HDMI là par là. On fait la game de BG où on tourne après. On fait le BG juste après ? Ok. Parfait. Ok donc on va attendre un petit peu Odé pour le quiz. Non pour les mini-jeux. Parce qu'apparemment il a des mimes sensationnelles à faire. Il y a des jeux de société aussi. Il y a des jeux de société aussi mais c'est pas prévu. Ce qui va nous faire. Comment ? Ça va être très très bien ce qui va nous faire. Ça va être très très bien ? Ok. De l'armure. Plus d'armure. Donc juste après cette partie on va faire le Battleground collaboratif. Tu joues un petit peu à Battleground ? Pas du tout. Parfait. Donc l'idée ça va être que chaque personne ici présente va jouer un tour. On va pas faire jouer tout le monde mais on va changer de personne à chaque tour. À la queue le le là ? On va faire passer les gens à la queue le le derrière ? À la queue le le derrière à côté et pas derrière nous mais oui. Oui les gens vont être à la queue le le pour chacun jouer un tour. Genre tac je mets une carte et je m'en baisse. Ouais c'est ça. Enfin tu peux jouer plusieurs cartes mais tu fais fin de tour quoi. Tu fais tout le tour. Par contre... T'inquiète on a la baston. Ouais. Ça a l'air pas très fort guerrier. Pour moi je le trouve fort en vrai. Attends mais Felken il a payé 10 balles pour Magni barbe de bronze. Après je sais pas il y avait des genres de transformation de classe guerrier. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Orson. Mais je suis toujours les streams parce que ça m'apaise. Surtout le matin. Le matin avec toi c'est... Je regarde avec mon petit bol de céréales et... Tant mieux tant mieux. C'est apaisant. Franchement. Je suis là pour apaiser les âmes. Il est pas très apaisant en face par contre. Euh non. Non il est bien boosté en testostérone là. Hop. On tape là dedans après on fait la baston. Pourquoi il y a le geôlier qui est c'est que ça ? Pourquoi on a ça dans le deck ? Détruis votre deck pendant le reste de la partie. Ok super. C'est même pas la main c'est le deck. Ok. Pourquoi cette carte existe ? Mais si parce que genre tu poses l'adversaire il peut plus rien faire tu vois. Genre il peut plus tuer tes créas et paf tu gagnes. Oui mais... La question c'est pourquoi l'adversaire qui s'appelle Romsa il met 3h à jouer. Bon vas-y je te laisse faire la baston. Vas-y. Je sais que ça te fait plaisir. Allez. Bah on aurait pu attendre un petit peu plus de serviteurs. Bah ouais mais on a perdu là. Si on attend il n'y a plus de game. Encore je suis t'es cool. Allez. On a que 5 vies. C'est terminé. Est-ce que c'est bon du coup pour le battleground Falken ? Ecoutez. Ça n'a pas l'air d'être bon du tout. Bah c'était un plaisir écoutez. Désolé t'es pas resté longtemps mais la partie elle a duré vite. Et il est 14h. On t'a dit 5 minutes c'est vrai que t'as tenu 5 minutes. Alors qu'une game de guerriers ça aurait pu durer 3h30. Donc on est content. Dommage. Allez du coup on va enchaîner avec le... Enfin on va enchaîner, on va commencer avec le battleground collaboratif. Alors. Alors alors. Moi je veux bien jouer le premier tour. Dis moi comment ça va se passer Théo. Alors comment ça va se passer. On a sélectionné en amont une dizaine de personnes. Je sais pas exactement combien MAV a choisi. Ouais. Entre 10 et 12 personnes je pense. Et du coup ça va se relayer pour faire une game sur le compte de MAV. Donc on rappelle que le compte de MAV est aux alentours de 11 cas de code. Ça revient plus ou moins aux top 80 Europe. Ah oui. Du coup. Donc là on envoie les gens de la salle en top 80 Europe. Donc on va avoir une dizaine de personnes qui vont se relayer. Alors chaque personne va faire un tour. Mais c'est ça qui est beau. C'est que ça se trouve parmi ces 10 personnes. Il y a des gens qui sont trop forts en BG. Et du coup qui peuvent sauver la game. Et à l'inverse il y a des gens qui peuvent être archi nuls. Et ruiner totalement la game. Parce qu'ils font un tour dégueulasse. Donc on va voir ce qu'il en est. C'est parfait. Est-ce qu'on a une caméra du coup pour l'autre PC ? Alan il faut que tu nous dises laquelle c'est. Vas-y moi je laisse la place à Alan. Ok. On nous voit en plein de fois. Alors il y a Max qui va faire une annonce. T'es prêt du coup Théo ? Moi je suis prêt. Je vous spec. Ok du coup. Je vais lancer une game sur Battlegrounds. En top 100 EU. Top 100 ? Je vais jouer le tour 1. Donc globalement choisir le héros. Jouer le premier tour. Et après on a 12 participants qui vont jouer chacun à leur tour. Un tour de BG. On en a pris 12. Je ne suis pas sûr que ça va durer jusqu'au tour 12. Non c'est ambitieux tour 12. Mais on va voir. On va voir. Au pire si c'est tour 7 on relance une partie. Ce n'est pas un problème. C'est ma cote après tout. 10 951. Tu n'es même pas 11K. Tu n'as rien à perdre. 10 951. En commençant on va voir où on finit. Peut-être que tu vas passer 11 000 grâce au viewer. Donc je vais juste lancer la partie. Et après je leur laisse le tour. Et moi j'irai commenter. Si les viewers n'engagent pas les viewers à sa place. Vous êtes chauds là. C'est combien les cotes à peu près sur Battlegrounds ? Zéro. 3000. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh le je ne sais pas effrayant. Oh 5500. Lui il va me carrer lui. Oh 7000. C'est bien parce que pour les premiers tours on a les personnes à zéro. Et puis après ça monte un peu. Derrière combien de cotes ? Zéro. Zéro. Ouais. GT9000. Je la connais celle-là. Moi aussi je me suis fait les croiser sinon. Il faut juste que ça trouve la game là. Est-ce qu'on lance un bet dans le chat. Pour savoir si ça va faire top 8 ou pas. Une petite prédit. Est-ce qu'on a des modérateurs pour lancer une prédit là. Ils sont tous ici. Ils vont jouer. Ils vont jouer. Aucun effort. Ok ok ok. On va voir avec quel héros on va être mangé. Est-ce que c'est considéré comme du win trade de faire ça ? Si tu gagnes ouais. Imagine il y a Oliège qui me snipe. Je pense que c'est plus du lose trade qu'autre chose. Alors vous aimez quel héros là. Parce qu'en vrai on a du lourd en plus. On ne les voit pas encore. On ne les voit pas encore. Dis nous quels sont tes héros. Est-ce que je mets Reynaud. Et celui qui fait son pouvoir voilà c'est sa responsabilité quoi. Ah oui. Bah oui Reynaud. Après les paris ça peut être drôle aussi. Les paris c'est bien. Les paris c'est drôle. Les paris c'est bien. Ah les paris c'est drôle. On va faire les petits paris. Ah bah oui. Ah ça va faire des beaux paris. Au final c'est moi qui ai le tour le plus facile. parce que je vais jouer. Enfin je ne vais pas parier. Hop là. On va commencer avec cette belle petite micro momie. Et bonne chance. Allez viens me rejoindre. Du coup nous avons ici Ashlar notre fidèle modo qui en ce moment fait de très belles commandes. Des commandes à la con on peut le dire. Ouais mais. On a déjà une petite anecdote à raconter. Ça a mis beaucoup le chat. Ça a mis beaucoup le chat. Mais on racontera peut-être une autre fois. Ouais une autre fois. Qu'on aura bu du jus de pomme. Ça restera entre lui et nous. Ok. On a la liste de tous les... Tu as mis les gens dans l'ordre ? Absolument pas non. Bon bah tant pis. Mais ils ont leur petit écriteau tu vois. Ils le montrent avant de venir. Hop vous montrez à la caméra si vous voulez votre... Pour l'instant on peut dire que toi. Eh regarde j'ai taille. Toi j'ai le match nul. Bravo. J'ai été pixel. Le match nul solide. Alors. Aclard qui va jouer. Aïe 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 aïe. Déjà il doit choisir. Ça commence par le bet direct. Il fait le bet direct. Il le tente. Alors on est entre... On est entre Gromidou et Dame Vache. Déjà... Attends on peut regarder un peu nous. Gromidou à level up. On verra pas sa souris dans tous les cas. Dame Vache à level up. Serviteurs variés contre rien. Il a choisi. J'ai pas vu sur qui il a choisi. J'ai pas vu non plus ce qu'il a choisi. Moi j'aurais dit euh... Est-ce que le joueur d'après se tient prêt ? Ouais c'est bon. Ils ont l'air d'être au D. Faut pas hésiter à laisser la place après. Parce que ça va tourner. Mais il hésite à le jouer. Il hésite à le jouer. Bah oui. Ah il veut pas le jouer. Bon il laisse la responsabilité au joueur d'après. Ah c'est... Il veut pas jouer ou non ? Il veut pas jouer. Il veut pas jouer. Moi ce qui m'intéresse c'est s'ils ont réussi les bets. Parce que la game on sait qu'elle est cursed. Bon là on gagne le fight. Mais bien vu. Eh franchement il a bien vu. Il a bien vu. Il peut delay le level up. Bien vu oui et non. Parce que du coup le mousse prend pas le boost de la micromomie. Mais... C'était... C'était presque bien vu. Moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que le bet est gagné ? Le joueur d'après est prêt ? Tout à fait. Est-ce que le bet est gagné ? Oh ! Match 1. Il pouvait pas le gagner. C'est pas de sa faute il pouvait pas le gagner. Je suis d'accord. Alors le tour maintenant. Déjà il y a une paire. On dit rien. On dit rien. Ça me fait peur il y a rien qui bouge là. Il y a rien qui bouge parce que peut-être il écoute, il attend. Moi j'ai rien, j'ai rien. On donnera pas d'indication. Bien essayé. Pas d'indice. Bien essayé. Ouais. Je crois qu'ils sont en train de le coach dans le public. Non, non, non. C'est son tour. Il peut, il peut. Laissez-le, laissez-le. Il était beau. Très beau tour. Très beau tour. Et maintenant le moment le plus dur. Ah bah lui on a vu son board juste avant. On a vu son board. Et en face il y a Xirela. Ah moi je sais sur qui je parie là. Moi aussi je sais sur qui je parie. Mais... Oh il a parié sur Xirela je crois. Ah ça me semblait quand même être une bonne décision. Ouais je pense que c'était pas mal le coach. Ça me semble solide. En vrai c'était un bon héros Barov parce que du coup chacun peut hint chaque tour. C'est exceptionnel. Il y a toujours moyen de faire de la merde. En fait il faut que Barov pour ce concept. Oh là là et c'est gagné en plus. Encore une victoire, encore une victoire. Oh mais ils sont chauds. Oh vaincu. Je rappelle qu'on est en top 100 U. Ok. Prochain tour. Est-ce que le bet est réussi ? Oh le bet est bon. Ok là ça devient plus complexe. Parce que bon les tours 1, 2, 3 ça va. C'est là que ça va devenir complexe. Du coup c'est Aposi. Alors on commence par... Aposi a bien mis le badge. Ouais on voit bien Aposi. Ok le bet a été choisi. Maintenant il faut faire le tour. Ouais c'était bien vu parce que la leash elle est level 4. Et ça a été sur Xyrella ? Ça a été sur Xyrella je crois. Ouais je pense que c'est bien vu aussi. Attends non Xyrella est level up. Ah ouais mais peut-être que c'était pas possible de le voir tout de suite. Par contre j'aime bien le tour. Ouais le tour est très bon. On se retrouve à bien level up. Tour pixel. Aposi combien de cotes ? Combien de cotes pour Aposi ? 3000 je crois. Combien de cotes ? 3000. Ouais franchement un bon tour. Très très bon tour. C'est là où on va commencer parce que jusqu'à présent les tours bons. Ah celui là il commençait déjà à être un peu plus technique tu vois. Il y a H4 qui a réussi à faire de la merde quand même. Mais bon c'est un modo à quoi on s'attend. Et sinon les tours étaient pas mal. Mais celui là commençait à devenir compliqué. Aposi très très beau tour. Maintenant on va voir si ça touche des tripes. Parce que je pense que là un triple c'est salvateur pour lancer leur game. Le trip peut être exceptionnel. Faut pas hésiter à backseat dans le public. Vous faites bien ça pendant nos lives. Faut pas vous priver maintenant. Ils osent pas. Ils osent pas. Est-ce que ça va être le premier fight perdu ? J'en ai bien l'impression. Oh c'était un bon hit. C'était pas trop mal. Ah ça c'était plus chiant. Faut que ça aille à droite. Oh à droite et c'est taille. Oh exceptionnel. Très très beau tour d'Aposi qui a même réussi à faire le taille. Mais le bet. Oh le bet. Et le bet est gagné. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux ce qu'il nous propose. Je vais les faire jouer tout le temps. En vrai on tient un concept. On engage 10 personnes qui triment à notre place. Et qui font les tours à notre place. Et on fait plus rien. Et on fait plus rien. Et on fait plus rien. Ok ok. Attends mais Rapazvoras c'est un nom de viewer ça. Il y en a qui nous a snipe là. C'est pas possible. Il s'est dit du free hello. Alors. Ah qu'est-ce qu'on fait là. Ok le bet. J'ai pas vu du coup sur quoi on a bet. Oh ça va. Oh il y a un triple. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va chercher un 4. Est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on. Je vais pas dire mais. Oh. Attention. Ça up. Oh là là. Oh j'aime ça. Très très bon play. Faut juste pas oublier une petite action quoi. Non. Ne disons rien. Bon on va pas backseat quand même. Non on va pas backseat. Après moi. Ah. Oh. Ça. Ça joue avec mes sentiments là. Oh oh oh. C'est ma cote là avec laquelle tu joues là. Je sais pas si t'as entendu. Il y a quand même un gros freeze dans le public. Ça backseat IRL. Bah c'est fait exprès. C'est fait exprès. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que ça va chercher. Parce que là. Prochain tour. Si le bet est gagné. On peut aller chercher un 6 directement. Ouais. Mais est-ce qu'on va se le faire. Ah. 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 C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh la la. Qui est-ce qui nous a perdu ce fight. C'est honteux. Après bon trade. Bon trade pour l'instant. Ah. Il y en avait un qui était pas top. Ça limite les dégâts. Faudrait aller à droite. Là. Oh. Ça limite. Ça limite. Mais il est bon. Il est bon. On effectue l'échange. Est-ce que ça suit bien derrière. Ouais. Ça se place sur la chaîne. On a quand même pris 11 ans. Bah ouais. Mais gros bidou c'est un assassin aussi. Ah gros bidou. Aïe aïe aïe. Le taille. Ah là là. Et là. Je sais qui c'est. C'est Thomas Risco. Thomas Risco nous a dit. 0 de cote. 0 de cote. 0 de cote. Bon. Il va chercher le trip direct. Ça peut se comprendre. On a perdu le bet. En vrai. Un petit 6 là. Oïe oïe oïe. Oh. Oh là là. Oïe oïe oïe. Qu'est-ce qu'il va faire. Oh. Il peut faire des dingueries. On ne dit rien. On a rien le droit de dire. Non non. Ça peut vacciner dans le public. Mais nous on dit rien. Mais Thomas Risco peut nous faire une vraie dinguerie ici. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Et attends. Mais il est chaud. En vrai. Il nous a pas fait. Il est chaud. Il est chaud. J'attends de voir la fin du tour mais. Oh. Il est très chaud. Il est très très chaud. Oh. Il a pop off comme jamais. Oh. Ça m'exprime. Hop là. Petite gem. Petite gem. C'est quand même plus 4 plus 4 cette gem. Je sais qu'on parle de la gem porte bonheur tout ça tout ça. Mais elle donne plus 4 plus 4 cette gem quand même. Elle est. Je pense qu'elle porte plus bonheur sur le ha-game quand même. Je vais pas mentir. Ok ok. Ah non franchement. Le placement. Le placement. Pas mal. Pas mal. Au début. J'étais un peu sceptique sur le roll. Mais s'il y avait le petit pirate dedans. C'était bien anticipé. Là. Eh. S'il y a le pari réussi en plus. Je pense que Thomas Soir a mérité ces applaudissements. Peut-être le MVP de la game. Faudra décider à la fin. Qui est le MVP. C'était bien vu. Parce qu'avec la 2-3 c'était pas mal du tout. Est-ce que. Est-ce que. Oh pas mal. Pas mal. Ça commence bien. On va élire à MVP. Dommage. À droite. À droite. Aïe aïe aïe. Ça revient au même après. Ah non. On pouvait aller chercher une 2-2. Il y avait moyen d'aller faire mieux là. Le combat est perdu. Pas top sur le fight. Et le bet. Le bet attention. Oh. Oh là là. Peut-être le MVP de notre game. Oh ça level up cash. Il y a pas le temps ici. Il veut un 6. Boum. Oh. Oh l'ancêtre. Oh l'ancêtre. Il l'a vu. Oh là là. Ça joue. Ça game. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de tous nos sous. On achète. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a du sens. Ça a du sens. On aurait pu booster avec un game avant. Parce qu'on veut pas forcément que ça aille sur la 2-4. Mais regarde. Franchement ça va. Il a pris un petit boost. Un petit boost. C'est pas grave. Non j'applaudis le tour. On est tour 7. On a eu une condition en place. Oh c'est solide. Je pensais pas qu'on en arriverait jusque là déjà. Je te jure que c'est miraculeux. Non mais ça montre juste quelque chose finalement. C'est que tu vois. Nous on est un peu prétentieux quand même. On est là en mode. Non mais attendez. C'est moi le streamer. C'est moi qui sais jouer. Finalement. Les mecs. On leur donne ton compte. Ils font mieux que toi. Par contre le placement. On a un espèce de truc. Il essaie de nous faire une espèce de symétrie là. On a les grosses stats. Puis les petites stats. Puis les grosses stats à nouveau. Oh attendez. Là c'est du backseat. Non là c'est du backseat là. Moi j'exige qu'ils remettent comme avant. Non là je suis pas d'accord. Ah c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. C'est ce qu'on appelle le placement au lièche. Tu fais semblant de réfléchir pendant une minute. Pour juste faire dans le vent décroissant. Il a de faire. Très bon placement. C'est pas ça. Tu vas le vexer. C'est sûr qu'il regarde. Oh bah oui. Je n'en doute pas. Ouais mais là attends. En vrai. Bon il faut trouver des bons serviteurs. Parce que pour l'instant on booste un petit pirate et une petite momie. J'ai pas fait gaffe s'il y avait mecha dans la game. Je vais te dire ça. Il n'y a pas mecha. Il n'y a pas mecha malheureusement. Il va falloir réussir à trouver des bons mignons. Il n'y a pas beaucoup de boucliers divants. Oh attends parce que ça se gagne ça. Bon ça se gagne. C'est gagné même. C'est free. Oh il y en a la gemme. Oh la la. Oh la la. C'est très très beau ce qu'on nous fait là. Oh mais là je vois. Là je vois du gameplay que j'aime beaucoup là. A gauche à gauche à gauche. A gauche. Oh la la la. Oh la la. C'est champagne. C'est champagne. Mais on distribue tes moins 15 ici. Et le moins 15 du chat. Le rapace vorace. Il a pris. Et on n'est pas top 8. On n'est pas top 8. Bravo. Oh la la. Oh la la la. Dinguerie la taverne. Oh c'est pas mal. Il fallait peut-être jouer. Il y a eu une petite connerie. On va rien dire. On a rien vu. On a rien vu. On a rien vu. Pas mal. Ouais pas mal. Pas mal. Attends on a quoi dans la main là ? La nécrolite. Ok ok. On est à combien là dessus ? Encore 5 quoi. Du coup ça sert à rien. Ouais ouais. Ça sert à rien de faire plus. Moi ce qui. Ce qui me fait peur là. C'est que ok. On a deux A game. Mais on booste un petit pirate. Et une momie quoi. Très bien vu. Il commence par faire les boosts. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois là. Et il finit par ça. C'est solide là. Ouais c'est pas mal. Franchement le tour est plutôt clean. Ça met des stats. Le bet maintenant. Le bet. On a le champ entre Rapace Vorace à qui on vient de mettre une tartine. Ou Ardiche. Ardiche qui a pris moins 8 mais gros bidou. On l'a croisé un peu Ardiche avant. On va rien dire. Il a fait son choix. On va voir. On va rien dire parce qu'on sait pas. Alors le tour était pas pixel mais ça allait globalement. Il y a eu un petit miss order. Franchement on s'arrive au meilleur. Moi j'aime bien cette compo double à game là. Par contre j'ai l'impression qu'on va finir notre game avec un pirate. Tu sais ce qu'il nous faudrait en plus de ce double à game ? Dis moi. Un petit larder. Un petit larder comme ça on fait des achats revente et ça marche. C'est vrai c'est vrai. Je te jure qu'un larder là on est bien. Mais moi je pense qu'ils sont bloqués là. Parce que là ils vont se dire je suis bordeloc en fait. On fait grossir un pirate et une momie. Faut tripler à game. Oh là là mais attends. Ah ça récupère le shield. Ah c'est moche ça c'est moche. Ah ça récupère le shield c'est dommage. Ok ça c'était pas trop mal. Ah c'est encore un value trade. Ouais ouais. Pas ouf pas ouf. Ah c'est bon large là. Ça gagne large. Ça gagne large. Attention le bet. Attention le bet les amis. Encore une victoire en fight. Mais attends mais en fait je vais être ban pour power leveling. Allez. Et le bet est gagné mais exceptionnel. La taverne par contre elle est effrayante. La taverne me fait peur. Je suis d'accord. Ok ok. Maintenant il faut réussir à trouver de nouvelles choses. Oh. Ah il y a des trucs là. Ça joue. Il y a des choses. On est toujours sur des boosts de créatures cheloues mais euh. Ouais. En vrai ça va ça va. Ça va ça va. En fait ce qui est vraiment dommage c'est qu'il n'y ait pas mécan. Parce que du coup on pourra jamais lui fourguer bouquet divin. Ouais non. On va vraiment booster des. Oh. Ouais attends il. Ça joue là. Ah. Je dis rien je dis rien. Tu dis rien ? Non je dis rien je dis rien. Non faut rien dire. Ok. Ça bet. Petit bet entre Hardish et Woody. Hardish notre gars sûr du tour d'avant. Hardish ouais. Victoire tout juste. On a compté sur lui. Il a des levers quoi. Tout à fait. Ok. Ok. Ce qui m'extermine c'est qu'on a énormément de stats mais vraiment on booste des créatures. C'est la première fois que ces créatures vont aussi loin dans une game. Ok ok. Pas trop mal. L'order est plutôt bon. La 4-4 a pris qu'un seul boost mine de rien. J'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Un dommage on peut pas l'acheter. Ah ouais. Et il le gel. C'est la première fois qu'on a un gel. Ça veut dire que vraiment là il y a du travail d'équipe. Il y a eu un gel pour le free. Ah oui pardon pardon. Pour le triple. Je suis mis 10 ans. Mais en fait on est quel tour ? Tour 9 ? Je te jure que c'est pas horrible comme board. Tour 9 c'est solide comme board pour un tour 9. En vrai il y a un vrai board pour du tour 9. Là ce qu'il faudrait réussir à faire c'est tripler la game déjà d'une part. Ouais. Et puis réussir à trouver encore un petit transfert de gemme. On en a vu 3 quand même. Il y a un moment ils vont arrêter de venir. Non 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 dis pas ça. La mobile qui donne ses petits boosts d'attaque. Oh attention. Oh ce baron. Ce baron il faut aller le chercher très vite. Ah oui. Attention. Il faut le snipe lui. Attention baron. Ah dommage dommage dommage. Pas fou. On a encore un shot. On a encore un shot. Allez allez. Ah c'est naze c'est naze. Allez ce baron il faut aller le chercher. Oh la la. Non non mais il s'est pas visé. Oh. Pas mal. C'est bon. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Attends parce que. Oh non ça va le faire. Non ça le fait tranquille. Et c'est fort lui avec ça. Bah ouais. Lui il est inquiétant. Ok ok on lui a un petit. On aurait pu le sortir. Moi ça me dégoûte on aurait du le sortir. Il tapait à gauche il était mort. Ah ouais ouais. Attention pour le pari. Le pari. Les gold. Oh. Et on est top 6. Et on reçoit les gold. Bravo. Oui monsieur. Oui. C'est exceptionnel. Alors est-ce qu'on va être sur la. Jotun qui vient d'arriver. Est-ce qu'on est sur la même ligne de conduite. Ou est-ce qu'il lui dit. On freeze j'en ai rien à foutre. Il y a eu un freeze autour d'avant. Ça se trouve son freeze il en a rien à battre. Qu'est-ce qu'on freeze. C'est ça la question. Ah ouais. Ok. Ah 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 ah. Ah ça me fume. Ça me fume. Ils comprennent ce qu'on vit dans le chat. Parce que là ça a lâché un grand. Mais non. Jotun il a regardé le regard noir. Ça lui a pas plu du tout. On fait le bet. Ok. Là on est tour 10. On est en vie. On a des stats. Je te jure que le top 4 est à portée de main. Je te jure j'y crois à ce top 4. J'y crois aussi. Alors attends. Qu'est-ce qu'on va faire là. Ça réfléchit longuement. Ça commence à être les tours charnières tu vois. C'est les tours ou. C'est les tours importants je suis d'accord. Il a vendu notre scaling c'est bâtard. Ouah bah le scaling c'est la 23. C'est vrai c'est vrai. Ok. Ok ok. Qu'est-ce qu'on en fait d'accord. On en fait sur le petit cheval. Anti boost. Est-ce qu'on reste comme ça. On est à combien sur la 23-24 là. Une pièce. Je ne dis rien. 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 J'ai très envie mais je ne dis rien. Non je ne dis rien. C'est les règles de ce jeu. Je ne vais rien dire. Je tout hésite. Il a l'air d'avoir fini. Il est confiant écoute. Son tour est tel qu'il est. Je n'ai rien à dire. C'est le retour de Rapazvoras. Rapazvoras qui a l'air d'être revenu dans cette game. Rapazvoras revenu du diable Vauvert. Est-ce que Rapazvoras va être notre bourreau ? Il y a une compo mais on a plus. Après il y a les deux Vanessas. Le chat est serein. En vrai ça va. Ce n'était pas un très bon hit pour nous. T-value trade. T-value trade. Ça c'était excellent pour nous. Lui en même temps il ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on l'a acheté. Est-ce que ça sort ? Est-ce que ça sort ? Est-ce que ça sort ? Ça sort ! Oh là là. Non c'est faux. T'as menti ! Je les ai hypé de fou. C'est totalement faux. Il manque un déga là. Ok ok. Top 5. Et on est leader de cette game. Ok. Maintenant avec quoi on joue ? Qui dégage de ce board ? J'ai ma petite idée mais je ne dirai rien. Je n'en dirai pas plus. J'ai l'impression qu'il est perdu. Abshan, rien le droit de dire. Ah ça essaye de tricher. Abshan il triche. Je crois qu'en plus lui il m'a dit qu'il avait 0 de code. Et c'est normal, il doit être legit juste perdu. Ah ouais. On dit rien, on dit rien mais... Ça se trouve il ne connait même pas les cartes le pauvre. En vrai, c'est pas facile. Il a dit 0 de code. C'est pas sa faute. Il est arrivé à ce moment là dans la queue. Je pense que c'est vraiment le pire moment pour arriver à 0 de code. Franchement juste, s'il dépense son or, on lui en voudra pas. C'est déjà pas mal. Franchement frérot, juste fais un roll et c'est déjà pas mal. Moi je m'attends juste à ce qu'il dépense ses goals quoi. Je dis rien mais je le sens très mal ce tour. Bah disons que ça fait 40 secondes et il n'y a rien dû te faire quoi. N'hésite pas à faire quelque chose. Oh il y a level up, c'était bien, c'était bien. Ça me va, ça me va, ça me va. La salle est contente. Ok il achète une paire, ça me va, ça me va, ça me va. Ça roll. Il y a une carte qui est pas mal mais on va pas dire laquelle. Bah non il se dérouille. Ok ok, il peut continuer à roll. Puis au final le bet c'est un 50-50 quoi, à tout moment ça passe. Ouais ouais ouais. Il peut utiliser les pièces, ça fera des boosts. Le bet, bon ça devrait aller là quand même. Ouais ça ça va. J'espère qu'il... Oh ! Oh ! Oh ! Allez vite ! Allez vite ! Allez ! Allez ! Allez ! Il peut le faire ! Allez vas-y ! Allez bonhomme ! Ouais ! Oh attends, ça pète une catastrophe, ça pète une catastrophe ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non mais franchement, il va mourir ! Oh non ! Oh non il va mourir ! Non ! Oh c'est terrible ! Oh non ! Oh c'est pas mal, c'est pas mal. La Tissa est morte, la Tissa est morte. Oh faut qu'il meure lui. Ok c'est pas mal. On meurt pas, on meurt pas. On meurt pas. On est en vie, on est en vie ! En vrai il était grave chaud en face. Et mine de rien il a mis bien le joueur d'après parce qu'il a... On peut même tripler à game. Est-ce que le board... Et on est top 4 ! Oh là là ! Top 4 avec le base. Oh il a... Là il y a des cartes là. Oh là il y a des bonnes cartes. Abchain qui est un de nos modos on rappelle. Il m'a dit j'étais à 9k, c'est le moment de le prouver. Il a dit j'étais à 9k. Oh il s'est fait backseat comme jamais. Backseat à 9k quoi. Imagine il trouve un transfert de gem là. C'est pas mal ça. Oh la transi ! La transi l'ardeur ! Comment ça la transi ? La transi l'ardeur ! Moi je pense qu'il y a une transi l'ardeur à faire là. Moi je l'attends, je l'attends. Oh je l'attends pas ! Oh quelle surprise ! J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il a vendu ? Le uran. Il veut garder la... Il veut garder la... J'ai pas vu ce qu'il jouait. Peut-être que c'est intéressant contre lui. Mort vivant, le... Le zap est pas horrible contre mort vivant. Ok. C'est pas mal ce qu'il fait parce qu'il dépense des sous. Oh là là les gemmes ! Oh là là il est bon ! Il est bon ! Attention à la place en main ! Attention à la place en main ! Oh la place en main ! Ça va, ça va. Ok, il reste une minute, on est serein ! Oh on a perdu ! Oh ! On a perdu ! Les gold ! Ça maxite tellement fort ! Ok, ok ! Un autre, mais bon c'est pas super utile. Tu maxites là ? C'est vrai, excuse-moi, excuse-moi, pardon, pardon. Ça m'étonne beaucoup quoi ! Oh ! Encore ! Oh mais la chatte ! Mais c'est une affaire ! Oh par contre là la corde va arriver. Et là la corde, c'est la pression qui arrive. Ok, ok, on est pas trop mal. C'est pas mal ce qu'on fait là. Oh ! Oh il y a une carte qui est très forte. Ouais ! Ça c'est très bien ça ! Ouais, ouais, ouais. Il a l'air de le voir, ok. Oh ça maxite ! Oh ça maxite de zinzin ! Le bet, ok, on a eu le bet. Ok, ok. Le placement est pas mauvais ! Je te jure ils vont la gagner la game. Est-ce que le zap il fait quelque chose ? Je te jure qu'ils vont la gagner hein ! Euh... Le zap peut... Oh ! Pas mal le zap ! C'était bien en vrai ! Franchement le zap il est allé... Il n'y a pas eu la place pour le repop, c'était vraiment bien. Il est allé chercher un truc, c'était intéressant. Ça m'a l'air free là ! Normalement ça... Il y a la créature toute à droite qui est un peu relou. Il faut pas trop s'empaler dedans quoi. Ouais, ouais, ouais. Faut prendre des value trade là. Très bien. Pas mal, pas mal. Allez, tu nous prends... Ouais, pas mal. Je pense que c'est gagné là. Fallait juste éviter d'aller taper trop dans la grosse et c'est bon. Oh là là mais... C'est fort ce qu'on fait là ! Et ce petit pirate qui vient du... Oh mais c'est le top 2 ! C'est le top 2 ! Oh là là ! Oh là 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 ! Mais quelle équipe ! C'est le top 2 ! Attention ! Oh ! Oh Yupp qui... Ah mais ça veut dire que le bet est perdu en plus ! Oh là là ! C'est terrible ! On a tout perdu ! Oh, il y a des choses là. Et c'est les tours pas faciles. C'est les tours où tu dois tech etc. Ouais, c'est les car tech. Maintenant on rentre sur vraiment le let game. Le let game c'est pas évident ouais. Ce qui va décider le top 3. Je te jure que c'est pas facile. On le laisse se concentrer. Alors ça joue quoi en face ? Ok. Les pirates. On avait vu qu'il était pas vraiment... Oh ! Oh y'a un roll là ! Oh là le roll était très très solide ! Le roll était... Le roll était solide ! Oh y'a un truc qu'on peut faire là mais... C'est technique comme play ! Technique celle-ci ! Ah ! Il l'a pas vu ! En vrai on a eu un bon ratio de bêtes gagnées ! Ouais les bêtes gagnées ça a été solide ! Ce qui est bien c'est que pour eux au final, Bêtes gagnées ou perdues ils se disent bon c'est pas le jour d'après quoi ! Qu'est-ce qu'on fait ? Bah ça dépend combien il y a de... Ouais ! C'est pixel ! Ouais on peut juste roll et... Et on va avoir le proc sur le bet ici ! Bon le bet ça devrait aller là quand même ! On sait jamais ! Si ça se trouve le mort est peut-être fort ! On sait jamais ! On sait jamais ! Ah il le met sur le... Il a l'air de vouloir le mettre sur le poney ! Ah il a l'air de se raviser ! Non ! Bah pour ceux qui savent pas en effet si tu le mets sur le poney, le poney revient avec le bouclier divin ! Donc c'est tout l'intérêt ! Ça pouvait être intéressant ! J'aime bien le placement des mantides un peu plus devant ! Ouais les mantides bien devant ça on aime ! Et le placement est solide ! Tu veux dire qu'il a réussi à placer dans l'ordre des croissants ? J'ai le droit de dire que c'était un très beau placement ! Solide ! C'est pas mal c'est pas mal hein ! Mais le joueur d'après là il est dans le mal parce que là on est boardlock ! Enfin s'il y a un joueur d'après ! Oh c'est easy ça ! C'est easy ! On est où là ? Bah bravo ! Bravo 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 ! Oui monsieur ! Oh le shield ! Même pas besoin de ce shield pour le... Oh oh ! Oh oh ! Mais non ça va ! C'est Jika Free ! C'est Jika Free ! Ça va ! Bien sûr que ça va ! Oh c'est le top 2 ! Oh le top 2 en légende ! Le chat est trop fort mec ! Mais mec euh... Je pense que le concept dont tu parlais euh... Attends mais ça veut dire qu'elle elle a perdu contre Yogg et nous on a battu Yogg ! Impossible de perdre ! Bah ça me semble free en fait ! Là il faut juste réussir à faire un bon tour final ! Oh si c'est un top 1 c'est exceptionnel ! Combien de codes pour le tour final ? Ah il est concentré ! Il est concentré ! Pardon pardon ! On lui demandera après, il ne le déconcentre pas ! Oh ! Ok ! Ah le problème c'est qu'on a pas vraiment la place pour le jouer mais... Bah il faut aller chercher une dernière carte tech et enlever peut-être quelque chose du board ! Là il y a quelque chose de pas mal quand même ! Il y a deux trucs de bien mais... Ok ! Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Moi j'aurais peut-être pas enlevé ça ! C'était ambitieux cette mentite qui saute mais pourquoi pas ! Il va peut-être la retrouver ! C'est peut-être le plan ! C'est vrai ! Au final s'il la retrouve c'était mieux ! C'est juste... Il sait qu'en la remettant dans le pool elle a plus de chances de revenir ! Ah je la vois pas ! Oh il y a une carte pas mal aussi là ! Il y a encore une carte pas trop mal mais... On dit rien on dit rien ! On n'en pense pas moins ! Voilà on la voit nous la carte ! Il s'est fait backseat comme jamais ! C'est très bien ! C'est ce qu'il faut ! Attends le chat qui va te donner tes 11k ! Qu'est-ce que c'est que cette fraude là-haut ? Et sur quoi ? Et il va mettre la gemme et il va mettre le bouquet divin sur Hagem ! Ouais ça me choque pas ! C'est ok ! Ça me semble raisonnable ! Est-ce qu'il croit en lui ? Est-ce qu'il croit en lui ? Est-ce que tu crois en toi mon gars ? Et il croit en lui ! Bien sûr ! Bien sûr ! Si on arrive à battre Naga avec cette combo... Oh c'est exceptionnel ! Oh la compo de légende ! Attends on est tour 14 ! Tour 14 ! Je te jure le board on l'avait dit tour 9 il était déjà pas mal ! Naga tour 14 en vrai c'est fort aussi ! On va voir ! On va voir, on va voir ! C'est la finale ! Pour moi déjà j'étais en mode si on arrive tour 12 c'est bien ! Et là ils nous font une game de légende quoi ! Ils sont très très forts ! Ok ok ! Alors ? Ouah ! Ouah ! Ok ! Allez à gauche ! A gauche ! A gauche ! Ouah ! Ok pas mal ça ! Ouais ça meurt ! Ouah mais lui il est big ! Oh ! Ah ça me parait tendu ! Ouais je crois que c'est loose ! Oh dommage ! Dommage ! Ouais ça reste un top 2 ! On peut les applaudir ! Bravo ! Franchement c'était exceptionnel ! En vrai ! Est-ce que ça repasse à 11k ça tu penses ? Quoi ? J'ai pas vu la cote gagner ! On a pas vu ? Oh là là c'est le passage à 11k ! Ah mais on a pas vu ! 11 016 ! C'était très déceptif ! On a pas vu voir la cote ! 11 016 ! Vous voyez en mode spec on voit pas ! On peut regarder ! Hop ! 11 016 ! Bravo ! Bah non mais un chat ! Mais moi j'ai un peu peur de me faire ban pour telle ! Vous êtes 14 ! Maintenant je pense que ces 14 personnes ont l'immunité sur le chat ! Elles t'ont donné tes 11k ! Toutes les personnes qui étaient dans cette liste peuvent venir me voir ! Tu ne peux plus jamais les bannes ! Impossible de les timeouts ! Ils m'ont fait le passage à 11k ! Du coup on va passer à la prochaine émission ! Prochaine émission ! On va faire des mini-jeux ! Et du coup le principe c'est qu'il y aura à la fois des streamers encore, mais des viewers qui vont s'affronter ! Ça sera 2 streamers, 2 viewers pour chaque épreuve ! Et on va commencer par l'épreuve des pixels ! Et du coup ça va être Marouaï et Tismatoil qui vont venir ! Et on est parti ! Du côté des streamers, on va avoir besoin de 10 démons et de Tars ! Ok ok, tu veux que j'allais chercher Marouaï et qui tu m'as dit ? Marouaï et Tismatoil ! J'allais les chercher ! Hop !